bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour marvel snap aujourd'hui on va présenter du coup le lieu qui est enfin le lieu qui est à l'honneur l'emplacement à l'honneur pour être plus précis les chutes du guerrier et on va proposer trois decks en lien avec ce lieu et je vous proposerai par la suite une autre vidéo qui viendra un peu plus tard qui vous présentera du coup les deux decks que je vais utiliser principalement sur cette saison vous allez voir il ya des petites pépites et je pense que c'est des decks que vous n'allez pas avoir l'habitude de rencontrer donc du coup on a chute du guerrier chute du guerrier c'est le nouveau lieu en vedette on rappelle du coup les lieux en vedette c'est 40% de chances supplémentaires d'apparition et du coup cela pendant deux jours donc là on est parti avec ce lieu pendant jusqu'à vendredi 4 heures du matin donc pour les petites impôts ici j'ai toujours un doute sur 40 ou 60 mais je crois que c'est 40 le mercredi dites moi en commentaire pour les snappers vétérés si c'est le cas donc chute du guerrier ça fait quoi après chaque tour les cartes posées ici se battent et celle avec la puissance la plus basse sont détruites c'est un lieu qui va être vachement intéressant on peut en tirer partie les decks que je vais vous montrer ici sont inspirés de marvel samson c'est pas des des que j'ai fait personnellement par contre on peut clairement envisager un deck personnalisable avec ce lieu là il ya des stratégies qui n'ont pas été présentés notamment je pense à la stratégie un peu destruction ou avec laquelle on va faire exprès de mettre nos cartes là dessus avec des valeurs très faibles pour en bénéficier ensuite et partir ensuite sur du armor genre de choses on peut pas clairement penser sur un deck pool pro à partir sur dit pool dit pool qui va se booster à chaque fois donc très intéressant ça fait un moteur supplémentaire en plus de la destruction il ya pas mal de petites idées comme ça qu'on peut exploiter avec ce terrain là vous limitez pas à ce que vous allez voir ici ni à ce que vous allez voir sur le site si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à les tester et à partager du coup vos decks en commentaire on ira les regarder et on pourra même les tester en live donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch très important et si vous avez des decks à nous faire tester sur twitch et ben ça sera le moment parfait pour qu'on puisse en discuter ensemble je compte sur vous on va bientôt atteindre la barre des 1000 polos c'est incroyable et on part directement sur la présentation des trois decks et on commence avec le deck pool 1 messieurs dames c'est un deck que j'ai encore une fois c'est un deck inspiré de marvel sap zone j'ai juste un peu modifié pour intégrer notamment angela qui est juste une carte trop importante en pool 1 je trouve on pourrait aussi intégrer d'autres cartes comme enchantress parce que ce que vous allez voir principalement en pool 1 c'est les fameux deck kazoo qui vont jouer au tour de kazar blue marvel et onslaught et je pense que enchantress peut faire la différence ici donc c'est une carte très intéressante si jamais vous l'avez je vous conseille peut-être de l'intégrer peut-être à la place de white queen ou jessica jones peut-être une des deux respecter la courbe de mana mais c'est une carte vachement intéressante et je trouve ça un peu dommage de pas l'avoir dans cette éclise là donc honnêtement je l'intégrerais personnellement j'essaierai de lui trouver une place et voir ce qu'il en est alors on est sur un deck un peu dino basic pool 1 c'est à dire qui va se reposer sur ce petit bonhomme qui va gagner beaucoup de puissance et du coup sur le lieu en fait ça va être la carte avec le plus de puissance donc forcément si on n'en joue que le diva dinosaure de toute façon ça ça va être la strat sur le deck pool 1 vous allez jouer diva dinosaure sur chute du coup des guerriers en t5 et en t6 on va partir sur onslaught comme ça on va limiter la puissance de l'adversaire sur ce lieu et en plus du coup on pourra se mettre très très bien c'est un peu une stratégie ici à côté de ça du coup on a america chavez qui est là uniquement pour jouer sur du 11 cartes et potentiellement si jamais on en a besoin sur un t6 qui peut être intéressant donc on va jouer sur diva dinosaure qui va être notre fer de lance on a aussi iron man qui va être là au cas où si on n'arrive pas à avoir diva dinosaure aussi diva dinosaure à lui tout seul suffit en fait à à sécuriser un lieu du coup iron man va aller en sécuriser un autre notamment le but du jeu ici ça va être quoi ça va être de sécuriser une lane avec du coup angela night crawler et jessica jones faire un maximum de points sur un lieu et ensuite une fois qu'on a un lieu où on pense avoir gagné on va tout simplement partir sur du diva dinosaure onslaught pour sécuriser la fin de partie je vous montrerai du coup des éléments gameplay juste après la fin de cette présentation et on fera pareil sur les deux autres decks qui vont venir mais vous allez voir que c'est un deck un peu basique et je pense que c'est un deck assez simple qui est assez plaisant à jouer en termes de modifications ouais je mettrais juste enchant 13 donc après à vous de voir ce qu'il en est si jamais vous apportez c'est des modifications qui vous semble plus intéressante n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à venir sur twitch pour nous le dire comme ça on pourra en discuter tous ensemble mais je pense que là on a un deck qui est plutôt pas mal et c'est parti messieurs dames pour la première partie gameplay et c'est dark dragon qui sera notre adversaire alors à noter là qu'on est bien sur un deck pool 1 qu'on va jouer en pool 3 donc même si je perds c'est pas vraiment ce qui est important là l'important c'est d'essayer de voir comment ça fonctionne et de voir comment on peut se débrouiller du coup avec ce deck là au niveau des mécaniques on joue angela dans le deck donc il y a deux possibilités il y a un peu deux écoles soit on va essayer de curver et mettre une carte soit on va juste attendre de top deck potentiellement angela si c'est pas le cas on jouera à ce moment là mais là on peut juste attendre sachant que salle des dangers il ya une faible chance que notre carte soit détruite c'est peut-être pas super intéressant de tenter l'aventure là dessus au milieu on a le bifrost ok on a le bifrost pas de souci on va jouer juste nightcrawler ici est ce que je vais jouer mon antman ça va être la grande question étant donné que bifrost ça va basculer du coup les cartes sur l'emplacement de droite si je joue mon nightcrawler là je pourrais toujours le déplacer y'a pas de problème si par contre je vais jouer antman ici bon faible chance qu'il soit détruit il passerait au milieu là sur chute des guerriers je peux quand même me déplacer si besoin ah dur 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 bah on va on va juste faire antman sur gauche pour ok on va quand même curver on peut pas juste laisser antman dans notre main trop longtemps et boum destruction et ensuite on a du coup la chute des guerriers forcément donc on va pas jouer dessus nous pour le moment je pense qu'on va faire par contre cosmo et encore je me dis est ce que c'est vraiment intéressant on va faire cosmo on va faire cosmo milieu et on va essayer de jouer un peu dessus l'adversaire joue maximus très bien maximus maximus donc qui a 7 si je joue d'ivaldi enfin là dessus c'est mon nightcrawler qui va être mi ko par contre sur le trigger de cosmo là je pourrais sécure sur d'ivaldi dinosaur donc je vais juste essayer de tenter une petite jessica jones en espérant que ça passe et laisser mon nightcrawler pour qu'il soit enfin pour qu'ils subissent du coup les oh bah cool qui subissent du coup le trigger sur chute des guerriers comme ça c'est pas mon cosmo qui est mi ko mais bien mon nightcrawler à trigger intéressant c'est du coup après donc là il n'a pas marché sur le t4 il ya d'abord eu le brief enfin ouais d'accord au niveau des la trigger je pensais pas que ça marche comme ça là ce qui est intéressant c'est que du coup je peux déplacer mon nightcrawler ici et sécuriser après du coup c'est après ce tour donc faut attendre un peu est ce que je vais mon diva le tin user maintenant un truc c'est que ça empêche du coup mon cosmo mon cosmo va être mi ko mon tour d'après ça serait quoi ce que là du coup je passe à 8 si là je mets ironman nightcrawler ça parce que à 4 donc pas intéressant mon airman je peux le pas le setup ici si je fais wild queen je fais un body à 6 mais maximus sera toujours plus élevé je pense que mon move c'est de partir sur diva le dinosaure le problème c'est que si je bouge mon nightcrawler ou alors vu qu'il peut pas jouer de carte ici je fais juste diva le dinosaure là et je pars sur ironman nightcrawler middle et je lui laisse le lieu de droite ça me semble être plutôt pas mal sur jessica jones on est plutôt bon et là on met juste ironman au milieu étant donné qu'on n'a pas joué de carte ici pour pouvoir parler jessica jones va se booster ah non c'est vrai elle ah c'est vrai il a le trigger jessica jones va pas se booster voilà j'ai fait une erreur au moins ça permet de voir aussi l'erreur parce qu'en fait ça c'est un truc qui est revenu souvent d'ailleurs et j'avais oublié mais si on joue jessica jones là et qu'elle se fait déplacer il faut savoir que si on joue une carte ici le trigger jessica jones ne marchera pas parce que c'est le lieu en question qui est concerné et non pas la carte en elle-même le lieu où enfin le lieu où va se trouver la carte et bien le lieu où elle a été joué une première fois bon en tout cas ça vous permettra d'avoir un aperçu d'une erreur alors comment on fait soit on va tenter ici je pense qu'on n'est pas trop trop mal en vrai je pense qu'on n'est pas trop trop mal là il n'y a pas de problème on peut le tenter on va essayer de snapper et voir ce qu'il en est j'aurais bien aimé en rater puisque du coup là je passerai qu'à 12 c'est un peu dérangeant donc là je vais peut-être plus faire jessica america chavez et tenter là dessus problématique c'est que c'est moi qui ai l'initiative donc si l'adversaire tente un un chanxi c'est nous qui l'avons un peu dans l'os mais on va tenter america chavez sur mid et l'adversaire a battu en retraite et nous avons gagné mes gars messieurs dames nous avons battu avec un deck pool 1 pas en pool 3 c'est parfait on va passer directement la présentation du deck pool 2 alors pour les decks pool 2 je pense que vous allez pour la plupart avoir l'habitude d'avoir ce genre de deck c'est un deck dino un peu basique encore une fois faudra l'adapter en fonction de ce que vous allez rencontrer la vision en fait ce qu'on vous propose généralement en termes de deck pool 1 pool 2 il faut toujours y faire attention il faut toujours l'adapter en ce que en fonction de ce que vous vous allez rencontrer donc si par exemple on vous propose un deck où il n'y a pas d'enchantress mais que vous allez rencontrer beaucoup de ongoing en face donc de cartes avec continu il faudra ajouter enchantress qui est une carte technique qui pourra vous aider à des moments c'est vraiment toujours dans l'esprit d'adaptation donc à vous de l'adapter en fonction de ce que vous allez rencontrer là on est sur un deck pool 2 encore une fois j'ai intégré angela parce que je la trouve trop importante en termes de synergie avec nightcrawler et en termes de bonus qu'elle va apporter au fur et à mesure notamment avec sentinelle je pense que c'est une carte à pas du tout négligé qui est en pool 1 ultra intéressante sûrement l'une des meilleures je pense en pool 1 pour être tout à fait honnête et du coup on parle là sur la stratégie pool 2 c'est un deck dinosaure assez basique on va intégrer du coup moon duel pour faire dival dinosaure t5 dival dinosaure t6 white queen toujours pour récupérer du body jessica jones qu'on combine cette fois ci avec storm pour pouvoir avoir la combo que nous a joué l'adversaire par exemple tout à l'heure shang chi qui va être là pour gérer les grottons à savoir que si je vous vous rencontrez plus de cartes avec continu et bah vous pouvez tout simplement mettre enchantress ça marche aussi très très bien donc à vous de juger là dessus a mort qui va protéger notamment notre dival dinosaure de la destruction sentinelle un peu basique collector qui va se booster au fur et à mesure enchantress qui va ajouter une carte etc etc donc avec un peu d'innosaure un peu basique et c'est parti pour le gameplay et cette fois ci c'est square man qui sera notre adversaire alors shadowland on commence avec shadowland pareil pareil chose enfin même chose que tout à l'heure je suis plus de l'école d'attendre angela pour ensuite jouer dessus donc on va faire fin de tour on n'est pas pressé sachant que là on a deux cartes qui peuvent être intéressantes désolé on a collector et du coup angela donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'attendre un peu on pourrait jouer armor ici pour empêcher le trigger sur chute du guerrier comme ça on est safe de pouvoir jouer sur les trois sur les trois lieux et ce sera plutôt pas mal l'adversaire joue aussi armor ok atlantide très bien très bien là on va juste tenter de bah curver un peu avec agent 13 alors le fait que là il peut en vrai là il lui reste un emplacement à voir comment ça va se dérouler mais je pense qu'on n'est pas trop trop mal cosmo qui vient de setup donc on est clairement sur un deck un peu dival dino je pense en fait on est soit sur un deck dino soit sur un deck destroyer destroyer qui sera pas mauvais non plus dans cette optique là là je peux faire moon girl pourquoi c'est intéressant de faire moon girl puisque si je le fais ici en fait je vais du coup dupliquer ma main à savoir que si je duplique ma main je pourrais pas piocher tour d'après est-ce que c'est important ? pas vraiment puisque là on peut partir à la fois sur dival dinosaure et un autre dival dinosaure sachant que t6 on peut aussi jouer hood pour générer de la valeur si jamais on joue collector à un moment donné mais là je pense qu'on va pouvoir bloquer notre main et notamment de faire une nouvelle copie du coup de dival dinosaure ce qui peut être intéressant donc je pense que moon girl ici a sa place et on peut la jouer maintenant punisher qui est joué par l'adversaire à gauche alors on est plus sur un deck spectrum du coup un deck basé sur du ongoing dans ce cas là on va jouer dival dinosaure là qui va avoir 2, 4, 6 donc 6 fois 2, 12, 15 de body ça pourrait être plutôt pas mal l'adversaire vient de bloquer sa lane et c'est là que ça va être intéressant on a iron man donc iron man malheureusement là dessus suffira pas sur ah attendez parce que sur spectrum ça suffit mais si je joue spectrum il la jouerait où ? il la jouerait sûrement là pour qu'elle fasse 10 de value et si c'est le cas il faut qu'on fasse attention si c'est le cas il faut qu'on fasse attention voilà on va réfléchir un peu il va sûrement jouer spectrum on va dire que c'est une manière sûre à presque à 10 000% lui on contrôle 3 lui actuellement donc ça c'est plutôt bon pour nous il faut qu'on au minimum on contrôle 2 si je mets mon dival dinosaure ici je perds sur spectrum là parce qu'elle a 5 de body donc elle passera à 10 si je mets storm de ce côté là j'enlève le trigger je passe à 5 on fait draw donc pas intéressant si je mets wild queen je récupère du body là il va ajouter plus 2 donc je peux peut-être faire collector qui va me donner du coup une de valeur je vais jouer wild queen ici on va passer au total ah non ça sera pas suffisant 6, 7, 8 non ça fera 9 donc pas suffisant toujours donc peut-être partir sur ah j'avoue c'est pas simple c'est pas simple après 2 ça ferait 2, 4, 6 collector ici ça me permettrait ah je pense pas qu'on l'a comme ça ça marchera pas il faudrait que je parte sur quelque chose de ce style là mais je gagnerai pas non plus j'aurai moins 2 donc on va faire une roll fruit ici je pense que sur Spectrum je l'avais pas du tout bon cette deuxième game n'aura pas été concluante mais on passe du coup sur la présentation du deck pool 3 et le gameplay pool 3 et c'est parti pour du coup la dernière présentation de deck de cette vidéo un deck pool 3 alors là c'est totalement différent on parle plus sur du dino mais on parle bien sur une stratégie du coup anti-continue c'est une stratégie que j'aime beaucoup que j'ai pas l'habitude de jouer mais que j'apprécie énormément et qui est plutôt thématique et qui va je pense pas mal nous aider si vous êtes en pool 3 actuellement donc on va jouer pour la présentation rapide du deck on va jouer sur Nova qui quand il est détruit puissance plus 1 à toute notre carte 0 qui va être un peu la carte maîtresse du deck qui va combiner avec toutes les autres 0 alors c'est intéressant qu'il pop maintenant comme ça vous aurez l'effet en tête sur les prochaines cartes qu'on va pouvoir récupérer mais quand il va être joué 0 il va annuler les effets de la prochaine carte qu'on va jouer on a Bucky Bounce qui quand il va être détruit du coup va faire venir le soldat de l'hiver on a Carnage qui va pouvoir apporter la destruction qu'on a besoin sur Bucky Bounce ou alors juste jouer sur le trigger de Bucky Bounce sur Chute du Galet pour jouer sur Winter Soldier si jamais on en a besoin on a Lizard qui va être là de manière très intéressante il a un malus mais on peut l'enlever avec 0 on a Venom qui va être là pour aller détruire nos cartes et potentiellement du coup gagner de la puissance supplémentaire Killmongar qui va détruire tous nos T1 enfin tous nos T1 tous les T1 de la partie donc très très fort Maximus qui va être une carte très sympathique avec un body assez élevé pareil 0 on enlève Maximus c'est juste une 3 pour 7 donc très très marrant Enchantress qui va enlever tous les effets continus au cas où si on n'a pas 0 pour justement faire des retournements de game Tifoïde Marie qui est une carte assez intéressante pour quête elle a 10 de puissance mais en continu en contrepartie elle donne puissance moins à toutes nos autres cartes il y a plusieurs problématiques enfin plusieurs choses qui vont justement enlever un peu cette problématique soit on va jouer sur Venom pour récupérer sa puissance et en tirer parti il y a aussi Nova qui va justement combler un peu ce vide là potentiellement ou alors juste tout simplement 0 qui va enlever Tifoïde Marie Tastmaster qui va être là pour récupérer la carte la puissance de la dernière carte qu'on a jouée qui peut se combiner notamment avec Red Skull qui a un body vachement énorme donc on fait par exemple T4 0 plus un T3 ensuite on part sur Red Skull enfin ouais c'est ça Red Skull T5 et Tastmaster T6 ça peut partir sur des bonnes bases on a aussi Venom qui peut se booster et ensuite partir sur Tastmaster dans cette optique on pourrait potentiellement intégrer Arnim Sola qui serait vraiment une bonne carte aussi à intégrer dans le deck pareil en fonction de ce que vous allez rencontrer bon là c'est plus du pool 3 donc c'est plus flexible entre guillemets mais je pense que ce deck là il est plutôt sympa en vrai à tester donc à voir avec vous ce que vous allez rencontrer ce que vous allez modifier mais je pense qu'on est sur un bon petit deck et on va passer maintenant sur la partie présentation gameplay et on va passer Et voilà, messieurs d'hommes, c'est ModoSucks ! ModoSucks ? C'est pas très gentil, ça ! Non, c'est pas Modo, en plus, c'est Modoc. Ok, c'est parti, du coup, pour ce petit gameplay. On va garder Zéro en main. On va plus vouloir l'utiliser sur Red Skull, je pense, en main, actuellement. On va commencer à jouer sur Leezard. Ouh, l'île au monstre, ça va être pas mal avec Venom, en fait. Ça va être vraiment très intéressant. Donc, peut-être plus partir là-dessus. Il y a toujours la problématique d'avoir un Shang-Chi potentiel, donc ça, il faut faire attention. Chute des guerriers, très bien. Killmonger, ici, va être intéressant pour aller chercher son Light Crawler. Est-ce qu'on peut partir sur Venom tout de suite ? Est-ce que c'est intéressant ? On n'est pas encore sur le T4, parce que, du coup, j'aurais pu faire Venom T4, et ensuite Test Matter T5, et Red Skull 0 T6. Je pense qu'on a un move qui est assez véhiculé, ici. Il joue Night Crawler, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Je pense que mes tours sont adaptées, ici, sur le... Enfin, j'ai un bon schéma de gameplay. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va jouer Killmonger, ici. C'est prendre un peu un risque, parce qu'au cas où, il se développe, du coup, sur le T6. Mais on va le tester. Ok, on a Storm qui est joué, ici. Donc, là, on ne pourrait pas jouer, là. Donc, soit je vais tenter le Tifoïde Marie, soit on reste sur le plan de jeu Venom, Tastmaster, et 0 Red Skull. Je pense que ce n'est pas trop, trop mauvais. Donc, on va juste jouer sur Venom, ici, qui va booster sa puissance. On jouera, du coup, sur Tastmaster, après. Par contre, s'il joue sur Storm, ça veut dire qu'il a potentiellement, du coup, Shang-Chi. Et ça, il faut l'anticiper. Et je pense qu'on a peut-être perdu, là-dessus. On va voir. Alors, si, là, ça fait venir Shang-Chi, par contre, on est bien. Ok, Amérique à Chavez. Donc, on va récupérer Tastmaster sur gauche. C'est totalement un move un peu greedy, mais si jamais il n'a pas Shang-Chi, je pense qu'on est bien. Celui qui tout double, là. Cette carte en main, une carte dans le deck. Donc, là, il aurait toutes les options en main. Il est à 12. S'il a Shang-Chi, c'est assez véhiculé qu'il le mettra là. Ah, il va jouer sur Infinaut. Ah, il va jouer sur Infinaut. Donc, là, on va snapper. Alors, attendez, parce qu'à tout moment, il a Shang-Chi. Mais s'il joue sur Infinaut, je ne suis pas sûr qu'il ait Shang-Chi. Là, il n'a pas joué de carte. C'est potentiellement pour jouer sur Infinaut. Et si c'est le cas, du coup, on va juste faire 0 ici. Comme ça, on est à 21 et on a plus de points que lui. Et on fait Red Skull ici. Comme ça, on est à plus de points que lui aussi. Il est à 29 et nous, on passe un peu plus loin. Il joue une seule carte. Je pense que ça va être Infinaut. Et c'est Infinaut ! On a gagné ! Et un petit plus 4, messieurs, dames. Let's go ! Donc, c'était un peu Grady. Je ne suis pas sûr qu'il joue Shang-Chi dans cette mécanique de deck. Mais voilà. En tout cas, c'était la présentation, messieurs, dames. Du coup, les 3 decks ici. J'espère que ce format va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me pousse, en fait, à faire d'autres vidéos. Et surtout, à orienter les autres vidéos sur le format qui va vous plaire. Si vous avez des idées de format, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour du jeu de cartes. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur Twitch. A très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette fin n'en termine pas. Mais maintenant, c'est terminé. Bonne soirée à tous. Bonne journée. On fait dans le désordre. Bon, c'est un peu brouillant comme fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Passez une très, très bonne journée. Et n'oubliez pas, snappez ! Sous-titrage Société Radio-Canada